Je m'appelle Christophe Lemen, ou Chris Men, je suis chanteur, rappeur, musicien, un petit peu comédien. J'aime bien faire beaucoup de choses différentes, surtout beaucoup de choses en langue bretonne, et puis j'aime bien me disperser. Je travaille avec le théâtre Piba depuis quelques années. Je suis arrivé en tant que comédien sur une pièce qui s'appelle Donnevour. Et l'expérience d'immersion sur le long terme que j'ai pu faire avec Piba, travailler avec l'Ifremer, va vraiment donner envie de continuer et d'aller rester longtemps dans un lieu, de travailler l'écriture sur le long terme pour avoir quelque chose à raconter vraiment, qui vienne du réel. Quand on m'a proposé de travailler ici, à Tréguier, plus que de faire de l'animation tous les semaines, je me suis dit qu'il y avait peut-être un vrai travail d'écriture à faire avec cette rencontre en fait avec les résidents. Je ne suis pas là pour venir chanter, pour venir animer et faire quelque chose de différent tous les semaines. Le but, c'est vraiment de venir discuter. Après, il y aura sans doute des moments de musique, mais le but, c'est de se nourrir de cette expérience-là pour une création. Pour l'instant, c'est vraiment le tout début. Alors, l'idée, c'est de s'imprégner du lieu, de rencontrer les gens. Là, je suis pas mal avec les personnes qui parlent breton. Et puis, l'axe de la création n'est pas ni trouvé. J'ai quelque chose qui m'intéresse plus, mais je me fixe pas. J'ai pas un but hyper précis. L'idée, c'est vraiment d'attendre un petit peu, de voir qu'est-ce qui sort de ces rencontres. Donc, en parlant en breton, c'est assez drôle parce qu'il y a des gens qui parlent très, très peu en français et puis qui, finalement, en breton, ont d'autres choses à raconter. Voilà, pour l'instant, c'est encore assez flou, même si j'ai envie de parler avec des gens à la fois qui peuvent avoir des grandes aventures à raconter, des gens qui ont voyagé, par exemple. Il y a beaucoup de marins, par exemple, ou de femmes de marins, ou des aventuriers. Donc, c'est assez intéressant. Mais il y a aussi plein de gens qui sont restés travailler à la ferme et qui ont aussi plein de choses à raconter. Et je vais attendre de voir ce qui se passe un petit peu avant de trouver un axe, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada